Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de Didi pour les énergies de nos amis cancers pour le mois de février 2021. Je vous fais un gros bisou. Bon, on y va pour ces énergies de ce mois un peu particulier de février. Je vais vous inviter, tiens, j'ai décidé d'inviter tout le monde. Alors bon, là, tu as l'impression que je suis habillée comme Bozo le clown, évidemment, puisque j'ai mis plusieurs couches, il commence à faire frais. Néanmoins, c'est des frais que je viens de m'acheter et en fait, je n'ai pris que de la couleur. Je vous invite, alors bien sûr, peut-être mieux associé que ça, à manifester votre joie de vivre en portant de jolies couleurs. Donc voilà, c'est le challenge pour vous, mes cancers, mais pour tous les autres signes également qui nous regardent. On commence fort, on a une magnifique coupe, toutes de vertes vêtues. On a la confiance en soi et les ailes de lumière. C'est marrant parce que tu vois que la confiance en soi, la dame, elle est un petit peu plus sombre au niveau des habits et qu'on est vraiment dans l'ange, la plume, la légèreté de l'autre côté. Bon, là, on est en mode libellule. Il y a les deux côtés. Donc moi, pour moi, j'ai l'impression qu'avec votre confiance en vous, vous arrivez à tirer profit, tirer parti de votre côté lumière et de votre côté ombre. Ok, allez, on y va. La carte qui vous accompagne pour tout le mois, c'est la compassion. Si on devait avoir des choses par des camps, ce serait un mal pour un bien pour le premier des camps. Je suis la vérité pour le deuxième des camps et la créativité pour le troisième des camps. Alors, c'est rigolo puisque là, on se rapproche des signes du lion. Donc là, ça peut être des énergies qui touchent aussi nos amis gémeaux qui sont juste avant vous. Je suis la vérité, j'allais dire, en fait, vous commencez ici. J'ai des gens qui sont suffisamment éveillés pour commencer à arrêter de filtrer, à se rendre compte que ne pas rajouter une sorte de jugement de valeur à ce qu'ils sont en train de vivre. On vit un point, c'est tout. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. C'est comme ça. On en est là. Ok, je suis la vérité. Je dis la vérité. Je me laisse traverser par mes émotions. Je n'essaye plus de maîtriser, de prendre en main, de faire, d'améliorer ou de quoi que ce soit. Il n'y a plus ça. J'ai des... Avec je suis la vérité, j'ai envie de te dire, vous comprenez que vous n'avez pas la main pour savoir quand est-ce que vont se passer les choses. Et plus vous êtes humble et plus vous lâchez cette partie, plus... En fait, c'est marrant parce que ce n'est pas un truc de soumission. Mais si tu veux, c'est une soumission à l'ordre. Et c'est un ordre qui est non pas mis en place par quelqu'un ou par quelque chose. C'est un ordre naturel, immuable. Et en fait, si tu veux, c'est plus toi, tu vas exercer ta volonté contre une force beaucoup plus grande, une force cosmique, une force globale, une force de lumière. Et plus ça ne va pas le faire. Tandis que là, on est vraiment dans accompagner le mouvement, accompagner le changement. Un mal pour un bien, donc il peut vous être arrivé quelque chose. Vous retrouvez votre vérité et vous êtes dans la créativité. Donc voilà, mes amis, cancer, ascendant cancer, l'île en cancer, on y va. Alors, que va-t-il se passer pour ce mois de février ? Oui, j'ai reçu un petit mot, c'est marqué merci pour tout et surtout d'être vous. Et je vais vous montrer le... Je ne sais pas si vous allez le voir d'ici, vous allez voir tout le bazar de Didi. Il est là-haut le cadre. Oui, mais là, vous n'allez pas le voir avec la lampe. Je crois que je le... Hop, tu le vois. Et c'est marqué dessus, exagéré le subtil. Bon, je vous montrerai une autre fois. Vous avez tous mes cadres, tu as vu. Voilà, vous savez maintenant comment ça se passe chez Didi. Bon, on va se remettre la lumière. En route, mauvaise troupe. Alors, merci Émilie. On me dit qu'Émilie, ça peut être un message aussi pour des personnes et c'est important. Vous aurez le déclic. Émilie. Émilie. Et oui, lui aussi, il a eu des déclics. Elton John. Pardon. Alors, travail, Carrefour, temps. Après le travail, tu vas à Carrefour et ça met du temps. Pardon. Amitié, fatalité, aïe. Retard. Première ligne, j'ai l'impression que j'ai des gens qui ont un choix à faire et ils le savent depuis longtemps pour le travail. Par rapport à des relations amicales, il y a un truc qui va se terminer et vous avez eu le temps. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu du mal à rompre avec l'autre personne. On n'était pas sûr qu'elle puisse être aussi pourrie. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Et ici, c'est avec retard que vous allez mettre un terme. Ici, ce n'est même pas quelqu'un qui dit ça suffit. C'est quelqu'un qui dit sur le même ton, qui veut dire la même chose. Ça va bien. Écoute, maintenant, ça va bien. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, mes cancers, vous allez identifier que... Ouais. Peut-être un truc d'amitié au travail, qui n'était pas un ami. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au boulot. C'est possible pour certains. Examen, projection, examen, instabilité, naissance. Ici, j'ai des gens qui envisagent, avec ces confinements répétés, de changer de ville, de changer de région, peut-être même de changer de pays. Ok ? J'ai l'impression qu'ici, on va avoir un contrat de travail qui va être possible, sur lequel vous allez avoir un verdict qui va être positif pour un homme. Après, j'ai la sexualité et la famille. Amour, sexualité, famille, amour, c'est bien. Donc là, ici, il y aurait peut-être un homme qui irait travailler à distance de sa famille, par exemple. Il y a cette opportunité-là. En même temps, c'est peut-être le temps de mettre en place le fait que la famille rejoigne ou quoi. Alors, ici, il y a pu avoir un coup de trafalgar qui a été fait par un ami dans le boulot. On a réussi, j'ai l'impression, à rattraper le coup, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de conséquences vraiment graves pour vous et peut-être pour les vôtres. Ici, j'ai une projection par rapport à des examens. Alors, soit vous avez passé des examens et vous ne savez pas trop encore où vous allez atterrir. Donc, pour moi, il y a un nouveau chemin. Mais ici, on recommence à se projeter si l'examen est positif. Par contre, on est instable. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sûr. Et si je vais chercher une carte, là, j'ai le voyage. Ici, c'est, on vous dit, prenez plus de recul. Ici, j'ai l'impression qu'avec cette histoire, vous retombez dans le nez dans le guidon. OK ? Vous me direz si ça vous parle. J'ai vraiment un nouveau chemin qui est possible. Alors, il y a une séparation de corps dans un premier temps. Mais après, il peut y avoir peut-être plus que ça. Mais je n'ai pas l'impression parce que tu as vu qu'on avait l'amour, la famille, la sexualité. Tout était bien en place. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir pour le déménagement ? Est-ce que l'autre est prête à suivre ? Ah ! Si, peut-être pas. Trahison, amour, miroir magique. Alors, ici, il y a deux cas de figure. J'ai des partenaires qui ne vous ont peut-être pas dit qu'ils n'ont pas envie de vous suivre. Ou alors, il y a des partenaires, vous le savez, qui vous ont dit qu'ils ne savaient pas envie de vous suivre dans une autre région. Tout ça avec les enfants. On est bien installés, bidules. Bon. Ici, avec le miroir magique, j'ai l'impression que vous seriez peut-être tenté ou que l'autre serait peut-être tenté d'une trahison en amour. En tout cas, de ne pas vous suivre ou qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas respecté, peut-être un coup de canibre dans le contrat. Ici, j'ai l'impression que non. Parce qu'avec le miroir magique, on vous dit que vous prenez conscience de ça. Et vous allez justement en parler. Vous allez le gérer, le considérer. Et on me dit que c'est OK. On y va avec le tarot de l'art nouveau, le golden. Yeah, yeah, yeah. Pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Faire tout ce que tu veux en cancer. Yes. Alors, reine de denier, cool. 9 de coupe à l'envers. 10 de denier. Retrouver son équilibre avec le 2 de denier. Que de denier, dis donc, mais cancer. Bon, on se prend la tête mes cancers, c'est ça qui ressort. 9 d'épée, là, on hésite trop, on ne dort plus. Alors, j'ai des arcanes qui sont à l'envers et ce ne sont pas des moindres. On a l'arcane du monde. On a l'arcane de l'as de l'arcane, n'importe quoi. Les arcanes majeures, il y en a 3. Elles sont juste à côté les unes des autres, d'ailleurs. C'est très rigolo. Ici, il s'agit d'un nouveau départ dans le concret avec énormément d'enthousiasme. Avec cette dame de denier, j'ai quelqu'un qui s'est organisé sa vie de famille, qui s'est organisé sa maison, qui s'est organisé son intérieur, son monde, etc. Il y a un petit souci par rapport à votre idéal, il y a un truc qui n'arrive pas aussi vite que vous l'auriez aimé, en fait. C'est ça que j'ai l'impression. Ici, vous avez fait un vœu pour partir ou pour faire un nouveau départ, pour réussir quelque chose ici. Parce qu'il y a quelque chose, une ouverture au monde, on est connu peut-être sur le plan international. En tout cas, il y a quelque chose de... Ah, ça y est, j'ai compris. Ici, j'ai des gens qui ne veulent pas terminer un cycle. Le monde, c'est aussi le fait de fermer un chapitre de sa vie, prendre un nouveau départ pour aller vers son œuvre de couple. Et ici, en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous disent « Mais en fait, je ne vais pas fermer le chapitre, puisque c'est ça que j'ai envie de vivre et de répéter. » Et en fait, c'est comme si on vous disait... Donc là, j'ai quelqu'un qui va aller chercher de l'info pour mettre en place ses nouveaux rêves. Oh là là, regarde-moi ça ! Ah ! C'est toi, mon cancer ! C'est le roi de couple, c'est beau, hein ! On va aller chercher de l'information ici, hein ! Pour se créer des nouveaux rêves. Parce qu'on n'arrive pas à lâcher son vieux rêve, en fait. Votre vieux rêve, c'était votre rêve, là. J'ai des cancers qui ont réalisé leur rêve. Ou alors... Ben si, j'ai des cancers qui croyaient avoir réalisé leur rêve. Et en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne... Est-ce qu'on peut savoir quoi ? Pourquoi mon œuvre de couple est à l'envers ? Oh ! Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures. Il y a quelque chose qui nous empêche de savourer. On s'empêche d'avancer. On a peur. Mais cancer ! Bon, ici, j'ai la tempérance. Il y a la tempérance à l'envers. Ici, j'ai des cancers qui sont trop énervés. Ils ont peut-être souffert sur le plan sentimental. Et ils ont tendance à se bloquer pour avancer, là. On dit de faire preuve de tempérance, là. Mais peut-être pas trop de tempérance, non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes qui peuvent prendre la main. Ici, tu sais que le neuf de couple peut aussi incarner ton homme ou ta femme idéale. Et ici, on a peut-être peur d'entamer ce nouveau chapitre. Parce qu'on a fini par se trouver confortable dans sa crotte. J'entends qu'il y a quelque chose de beau dans cette amertume. Comme si vous ne vouliez pas lâcher cette tristesse. Comme si pour vous, l'abandon de cette tristesse, c'était en même temps abandonner l'histoire. J'ai des cancers parmi vous qui ne veulent pas admettre que quelque chose est terminé. Au boulot ! Il y a le feu. Les échanges sont... Il n'y a peut-être plus de sous. Il y a un problème de manque de sous. Et ici, on vous dit prenez soin de vous, protégez-vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des fonctionnaires ou des gens qui sont attachés à un poste. Ou des gens qui sont attachés à des valeurs. Ce n'est pas une énergie très positive. C'est très martien. C'est très agressif. Il y a un manque de sous qui rend les gens agressifs. On vous dit protégez-vous. Vos plans vont arriver, certes, avec du retard. Là, si vous voulez négocier un départ, tout ça, ça va être possible. Ne vous trahissez pas. Continuez d'essayer de vivre vos passions. Et à part campagne santé, reposez-vous, ce qu'on me dit. Si vous n'êtes pas bien, reposez-vous. C'est une phase d'inconstance. Il n'y a rien à faire de spécial. Si ce n'est peut-être un petit peu voir si vous pouvez obtenir peut-être d'autres offres par votre renommée. Qu'est-ce qui vient avec retard ? La réalisation d'un plan. Et le bonheur. Ici, tout est parfait. Ce qu'on vous dit, tout est parfait. Voyez le bon côté des choses. Reposez-vous. Rendez-vous compte de vos attachements. Oui, manque du fric. Clairement, moi, ce que je vous dirais, c'est vu ce que je viens de voir comme tirage, il serait heureux de vous désinvestir un peu de votre travail, mes cancers. Je sais que le travail est important pour vous. Mais là, il faudrait réinvestir dans d'autres domaines, peut-être des domaines d'énergie que vous gardez pour vous, que vous vous occupez de votre corps, de votre santé, de votre famille, de vos enfants, de votre maison. C'est ce qu'on me dit. Revenez à vous. Des branches, tout, papa. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, juste en dessous d'un mal pour un bien. Donc, ça, c'est les gens peut-être du premier décor du cancer. Il y a l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous de Je suis la vérité ? Wow ! Tu as vu ce qui a sauté, là ? Ce n'est pas beau, ça ? Ah ! Ça y est, j'ai compris. On était sur le neuf de coupe. On est sur la blessure. Regarde ce qu'il y a. On te présente ça comme une clé. Je n'ai pas l'impression que tu le prennes trop comme ça. Oh là là ! Par rapport à l'isolement, il y a des choses, pour certains, certaines, ça a fait péter votre couple. Parce que c'est la fin, on me dit. Alors, c'est peut-être la fin d'une manière... Ah ! Alors ici, j'ai plusieurs choses. On se calme. Ça ne voudra pas dire la fin du couple pour tout le monde, évidemment. Ok ? Puis regarde, il y a un jeu de miroir. Ici, on va changer de manière de faire. On va se rendre compte que sa manière de faire ne convient plus. Ok ? Et ici, moi, j'ai un changement de regard qui est la clé pour préserver votre histoire d'amour. Et il y en a certains, vous n'allez pas changer de regard. J'avais dit, recherchez des informations. Et du coup, vous allez vous faire, entre guillemets, éjecter du couple. Pour moi, il n'y en aura pas beaucoup qui vont se faire éjecter du couple. Parce qu'ici, on comprend que c'est vital. Vous allez vite, vite vous en rendre compte. En tout cas, il y a des clés en changeant de manière de regarder l'amour. Ici, moi, j'ai des cancers qui vont... Mais même, ce n'est pas seulement l'amour de mon mari, ma femme, mon conjoint, ma conjointe, mon amoureuse. Non, non, là, c'est aussi... Il y a un switch, je ne sais pas comment te dire. Il y a un truc qui... Qui mute complètement dans votre considération de l'amour. Mais y compris par rapport aux frères et sœurs, aux amis, aux collègues. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout partout, il y a de l'amour. Même pour la caissière du frein près. Voilà ce qu'on dit. Donc ici, voilà, c'est la clé. Il y a un changement d'état d'esprit sur les relations, pas seulement amoureuses, les relations où il y a de l'amour. Regardez-moi ça, il y en avait une cachée là. Oui, et c'est ça, vous en prenez... C'est comme si ça vous fait un miroir, cet isolement. Et en fait, j'ai des cancers qui vont se rendre compte d'eux. Ici, ce n'est pas seulement des cancers. J'ai tous les... Ben, on me dit tous les signes d'eau qui vont se... Ah, j'ai le frisson ! Ah ! Tous les signes d'eau vont se rendre compte. Vont voir... En fait, c'est marrant, c'est comme si on vous dit, vous allez être capable de voir avec votre troisième œil, avec votre regard du cœur, les sept niveaux d'une relation d'amour. Sept... Je ne sais pas. Comme si, par rapport aux chakras principaux, tu pouvais te baser sur ton chakra racine, qui est, tu sais, à la base de... entre l'anus et le sexe. Eh bien, en fait, c'est comme si tu avais un niveau pour chaque. Après, le sacré, c'est quand on commence à faire des projets. À vouloir inventer des choses et tout. Ensuite, le plexus solaire, c'est tout ce qui impacte, tout ce qui est confiance en soi. C'est-à-dire qu'en l'histoire d'amour, elle te donne confiance en toi. Quand on est dans le chakra du cœur, ben, le chakra du cœur, c'est... C'est... J'allais dire le chakra du centre. Ah 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 ! C'est le chakra du cœur. Donc là, vous commencez à rayonner, vous commencez à développer votre force. Ensuite, on est au chakra de la gorge. C'est où on arrive à parler, à dire les choses avec amour, pour soi et pour l'autre. On peut mettre sa main sur sa thyroïde, dans le petit trou, là. Du coup... Et dites les choses avec amour. Sentez comme... Vous mettez la main sur votre gorge et sentez comme votre gorge vibre quand vous parlez. C'est magnifique, hein ? Et là, bon, je suis obligée de vous le dire. J'avais rencontré une formatrice qui était chanteuse qui nous avait montré une photo de ses cordes vocales et elle nous avait montré la photo et elle nous avait dit ça vous fait penser à quoi ? Je te jure qu'on dirait un sexe féminin. Et en fait, c'est comme si les cordes vocales étaient notre... J'allais dire notre sexe du haut. Tu n'y ai jamais pensé. Mais voilà, maintenant je te le dis. Notre sexe du haut. Et c'est comme si, avec votre sexe du haut, selon ce que vous allez chanter, émettre comme son, comme vibration, quelles intentions vous allez émettre. C'est un petit peu comme si tu... Comment on dit ? C'est assez sexuel tous les trucs que j'aime. Mais c'est beau. C'est comme si tu... Ah merde ! Tu sais avec les gamètes, là. Ah ! Tu viens ensemencer dans l'esprit des autres. Qu'est-ce que tu viens pondre avec amour ? Tu viens pondre... Tu viens lâcher ton caca pour dire... Eh ! Ça fait chier ! Ou tu viens mettre une petite graine de merveilleux. Voilà. Chakra de la gore. On me dit continue. Chakra de troisième oeil. Il n'y a pas de... Il n'y a que des intermédiaires avant. Donc chakra du troisième oeil, c'est... Ben juste... Chakra du troisième oeil. Ça, c'est l'œil de la conscience qui s'ouvre. Où on arrive à se regarder aussi. C'est marrant parce qu'il y en avait des signes d'eau d'ailleurs, des poissons qui m'avaient dit qu'effectivement, il y avait des fois où elles avaient l'impression de se regarder. Et en fait, c'est comme si c'était une nouvelle sagesse. On a une nouvelle sagesse, une nouvelle manière de faire. De temps en temps, tu te regardes. Tu te regardes faire. Et il y a des gens qui ne comprennent pas forcément la dissociation. En fait, c'est pour élever le niveau de conscience. Comprendre qu'il y a différents niveaux de conscience. Y compris en amour. Donc là, chakra du troisième oeil. Ben en fait, tu vois si... J'allais dire, tu vois si c'est la bonne personne. Là, ce qu'on me dit, c'est pas ça. C'est comme si... Alors, ce que je reçois, c'est l'harmonie des couleurs. J'ai quelque chose du type arc-en-ciel. Et c'est comme si on me disait, ben en fait, c'est selon la couleur de l'aura des personnes. Il y a des personnes qui vont se rencontrer à des moments de leur vie. Ou selon leurs vibrations, elles vont vibrer des choses harmonieuses. Et qu'après, justement, l'amour, en fait, c'est le fait de vibrer quelque chose. Par exemple, sur le plan physique ou sur le plan du chakra racine. Ou vibrer quelque chose, par exemple, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Enfin, bref, tous les plans. Et c'est ce qui fait que tout tourne rond. C'est ce qui fait, en fait, comme un millefeuille d'amour. Et en fait, si tu veux, les gens avec lesquels tu as le plus le potentiel d'aimer, de faire une belle, belle histoire d'amour, ce sont les gens avec lesquels tu es connecté sur plusieurs plans. On ne dit pas tous les plans. Le top du top, c'est de te connecter sur les... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur les sept plans. On peut me répondre. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur les sept plans. Ah oui. Mais là, en fait, on me dit quand on est connecté sur les sept plans, c'est à la limite de remonter. L'expérience est bientôt terminée. C'est comme si c'était un aboutissement. Parce qu'on me dit, les deux derniers plans, on les développe presque ensemble. On continue. Chakra couronne. Ah oui. Chakra couronne, en fait, j'ai l'impression que c'est... Tu as tout compris, mais c'est désaligné. Et chakra couronne, hop ! On te met la colonne vertébrale. On te met une brochette. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, ça relie tous les points. Mais je pense que c'est la Kundalini. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment le chakra racine, hop, la tête. Et j'ai envie de te dire, tu vois, là, il y a le porte-clé. Jusqu'où il va ton porte-clé ? Ah, je te jure. Des fois, je m'en sors des bonnes. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. On va quand même tirer des petites cartes pour mes amis. Salut, bataille. Oh mon Dieu. Alors, trois petites cartes pour l'amour. Je n'ai même pas fait le travail, mon Dieu. Ah ben si, j'ai fait le travail. C'est bien. Bravo Didi. Alors, on y va. En trois cartes pour mes... Oh là. Ici, pour mes célibataires, j'ai la force de traverser... Oh, mais qu'est-ce que me fait le 6 de coupe à l'envers ? Ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent de maîtriser leurs enseignes. Certains, mais il pourrait que vous pétiez les plombs, là, avec la tour, par rapport à... J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui compare ce qu'il ou qu'elle reçoit par rapport à un idéal qui n'est plus. Ah, j'ai la carte des lovers en plein milieu, là. On a la roue de la fortune, tout est à l'envers pour mes... Oh là là ! Bon, ben écoute, on a toute l'histoire, hein. Tu l'as même à l'endroit. La roue de la fortune nous parle de saisir des opportunités. Avec les lovers, on a vraiment cette notion de prendre sa place, de choisir, de trancher. Et avec la justice, tu vois bien qu'il y a quelque chose à trancher. Ici, une opportunité vous est donnée de choisir, de vous positionner autrement. Mais j'ai des gens qui ont peur de se retrouver en mode 5 de couple. De dire, ben voilà, j'ai voulu te mettre un ultimatum. Ici, mais j'ai l'impression que j'ai même des cancers qui sont tellement pas bien, mes cancers, excusez-moi. Mais là, en couple, c'est pas terrible de ce que je vois jusqu'à présent. Alors, je vais voir si en couple... Ouais, on est dans... Il y a des conflits intérieurs, en fait. C'est comme si on sait pas trop ce qu'on veut. J'ai le roi de pentacle. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai un peu de... C'est comme si on savait plus trop bien où on en est, hein. Bon. Ici, il y a un positionnement à prendre. Et j'ai l'impression que... C'est comme si on... Ne voulait pas encore... Acter ce qu'on a perdu. Il y a des gens qui ne veulent pas... Alors, attends, je vais tout mettre à l'endroit maintenant. Ouais. Alors ici, j'ai des célibataires qui vont essayer de se retenir. Ça va péter. Alors, il peut y avoir un coup de foudre. Et qu'on croit que c'est son âme sœur. Mais ici, on peut aussi retourner vers quelqu'un du passé après une rupture. Hein, parce que... Voilà. Ici, j'ai... Il y a une opportunité qui se prévoisante à vous. Avec possibilité de trancher. Et c'est comme si on... Il y a... L'univers vous oblige à trancher. De toute façon, il y a quelque chose à comprendre. Et avec le 5 de coupe, on a tendance à rester plus sur ce qu'on perd que sur ce qu'on gagne. Ouais. Ah, j'ai des gens qui se retiennent, là. On me dit, vous vous retenez trop, mes cancers. En fait, déjà, on vous dit, vous vous retenez trop au niveau de l'expression de l'amour, au niveau du chakra de la gorge. Mais on me dit que c'est normal parce que la gorge, elle est au-dessus du plexus solaire et que vous n'avez pas encore confiance en vous, pour certains qui rencontrent cette problématique. Il y a quelqu'un qui ne sait plus comment défendre ses valeurs. Ici, j'ai l'impression qu'on va s'imposer, mais que ça peut... En fait, on va s'imposer sur le plan matériel parce qu'on est à l'aise. Mais il y a une déception, là. J'ai quelque chose... Alors, vers où on va, là, tous ces gens qui sont déçus ? Ouais, on est dans l'indécision. On se demande si on s'est trompé. Et il y a un cheminement à faire. Alors, ce qu'on me répond, là, pour les coupes, hein, 5, 2 coupes, 8, 2 coupes et tout, il y a pas mal de coupes renversées. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans l'indécision. Vous vous demandez si vous vous êtes trompé de personne. Donc, ne remettez pas l'intégralité d'une histoire en cause. Là, ce qu'on me dit, c'est... En ce moment, il y a des énergies de ce qu'il faut laisser partir, même dans son histoire d'amour. Et ici, c'est là-dessus qu'on vous fait bosser. C'est pas l'histoire de... Essayez de faire la part des choses, de pas tout mettre dans le même panier et de... C'est pas... Ici, clairement, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas obligé de se séparer. C'est obligé de regarder en face ce sur quoi on est déçu pour savoir ce qui nous conviendrait. Voilà ce qu'ils me disent. Allez, on se termine par un accord Toltec. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Alors, pour l'amour et pour le spirituel et puis tout ce qui est travailleur de lumière, je vais faire une extension que vous trouverez sur Vimeo dès maintenant, dès la publication de cette vidéo. On me demande de tirer une dernière carte. Je vais tirer une arcane majeure. Ouais. Ici, si certains d'entre vous veulent dormir avec la carte de la force avec eux, vous savez, vous vous mettez une carte sous votre oreiller. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de force. Et la 8 ou la 11, tout dépend des versions du tarot, pourrait vous donner une belle force. Parce que là, on me dit, en fait, la maîtrise de vos instincts et d'être connecté là-haut. D'ailleurs, on me demande de vous montrer l'autre. Va vous permettre de dépasser ce moment. Et il y a fort à gagner. Il y a fort à la clé. C'est pour ça qu'on vous dit. Hop. Solution. Si vous voulez vous mettre la clé, c'est pour ceux qui ont la triade. Solution et force. OK ? Et on vous dit, vous allez être fier de vous. Mais vous pouvez déjà être fier de vous. Je vous tire quand même une carte. Reposez-vous à fond. Si vous êtes fatigué, on me parle de repos. Ici, pour certains, ça pourrait indiquer des coucheries. Mais là, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. On a vraiment le fait de retrouver sa force. Et pour moi, ça se passe par le sommeil. On vous envoie d'autres choses pendant votre sommeil. Voilà. À tout de suite sur Vimeo. Pour ceux qui veulent la suite pour les travailleurs de lumière, l'amour et la spiritualité, je vous embrasse tous très fort. Et pour les autres, je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Pour les quotidiennes, les mensuels, les... Je ne ferai plus les billes hebdomadaires. J'ai décidé parce que ça me prenait trop de temps. Et puis, c'est dommage. Après, vous n'allez plus voir. J'ai vu que vous n'alliez plus voir vos mensuels, du coup. Bisous et à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !